Comme vous le savez tous ou peut-être pas, le 20 septembre 2019, il y a eu un raid à la zone 51. En gros, plus d'un million de personnes se sont rejoints et réunis pour envahir la zone 51. Et j'ai dit que j'allais peut-être y aller. Donc voilà ce qui s'est passé là-bas. La zone 51. Endroit des mystères où apparemment beaucoup de choses se passent. Bonjour à tous et bienvenue dans le top d'un je rigole reste tranquille. Au sauf tout le monde, j'espère que vous vous sentez bien actuellement. Comme vous le savez tous, le 20 septembre 2019, il y a eu un raid à la zone 51. Où plus d'un million de personnes devaient se rendre devant la zone 51 pour envoyer la zone 51. Un petit peu comme ce que les robux ont fait dans tous les Lidl quand le Nutella était à 90 centimes. Bref. Et du coup, le but du raid, c'était quoi ? Le but du raid, c'était d'entrer à l'intérieur de la zone 51 et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est ça mec, c'est méga kiffant parce qu'il n'y a personne qui sait vraiment ce qui se passe à l'intérieur de cette zone en fait. Si ça se trouve, il y a juste des vieux qui font du billard ou des pétanques, tu vois. Mais on ne sait pas ce qu'il y a là-bas, tu vois. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont fait un raid là-bas. Plus d'un million. Il y en a plein aussi qui avaient dit qu'ils allaient prendre des aliens avec eux, carrément, chez eux. Les gars, c'est pas la foire. Voilà, restez tranquilles. Et bref, en gros, ils sont partis là-bas à un million parce qu'ils se sont dit que l'armée ne pourrait pas tirer sur eux. Tu vois, un problème d'éthique, tout ça. Frère, l'armée, ils n'en ont rien à foutre. Surtout la zone 51, ça va taper à coups de mortier, frère. Tu n'as rien à comprendre. Bref, tout ça, c'est devenu hyper viral sur internet et tout. Il y a plein d'articles qui en ont parlé. Et il a dit que pour rentrer dans la zone 51, il fallait courir comme dans Naruto Shupidon. Shupidu. Je ne sais plus comment un truc. Alors, tu cours comme ça. Voilà, c'est comment il court dans Naruto Shupidune. Donc, pour ceux qui le savent, la zone 51, c'est un endroit hyper secret qui a été tenu secret pendant beaucoup de temps. Tu vois, jusqu'à ce qu'on sache que ça existe il n'y a pas si longtemps que ça. Et là-bas, de ce qu'on nous dit, ça serait une base militaire, tu vois, une base militarisée. Où il se passerait des expériences sur des nouveaux avions, des nouveaux trucs, des bailles militaires, tu vois. Mais il y a des personnes qui disent non. Non, non, là-bas, il se passe des trucs vraiment bizarres. De temps en temps, dans le ciel, on voit des trucs. Il y a des boules qui tombent. Tu vois, c'est très bizarre, tu vois. Donc, il y a eu plein de théories sur la zone 51. Et apparemment, là-bas, il y aurait des extraterrestres et des choses hyper bizarres, tu vois. Mais Adam, est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant le raid à la zone 51 ? Ouais, ouais, ouais. Il y a un peu de raid comme c'était annoncé sur Internet, tu vois. Sur Internet, c'était genre un truc de malade d'ouf, tu vois. Et c'était pas comme ça, tu vois. Déjà, il n'y avait pas un million de personnes, non. Ah bah alors, il y avait 100 000 personnes, non. 10 000 personnes, non. 1 000 personnes, non. 100 personnes. Franchement, c'est pas... C'est pas ouf. Et du coup, il y a plein de vidéos qui ont tourné sur Twitter et tout, de tout ce qui s'est passé là-bas. C'est un truc d'ouf, il y avait des tournades. Il y avait Naruto Chupiden au journal télévisé là-bas. Et il y avait des aliens, des vrais aliens. Allah, c'est des vrais, Allah. Bref, le gars avait déjà annoncé que c'était une grosse blague, en fait, ce qu'il avait fait, tout ça, tu vois. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a moins de personnes qui sont venues à la zone 51. Mais 100 personnes, c'est pas rien, tu vois. Frère, 100 personnes, c'est énorme déjà. Donc, il y a 100 personnes qui se sont dit, on va aller là-bas. Et quand ils ont vu que c'était la zone 51, c'est... Et bon, voilà, tu vois, c'était vraiment cool. Il y a plein de personnes qui ont fait des lives là-bas, etc., etc. Plein de vidéos, tout ça. Donc, voilà, c'était plus. On va là-bas en mode on chill à la zone 51 et on mange des chips, tu vois, que vraiment envahir la zone 51. Et bref, après tout ça, en août dernier, du coup, j'avais dit que j'allais peut-être y aller parce que j'étais grave hypé par le truc. Alors, c'était hyper bien, tu vois. Et comme vous l'avez vu sur Instagram, j'ai posté pas mal de trucs. Ah ben, j'étais pas au courant, hein. Ah ben, va me suivre sur Instagram, hein, ton père l'hologramme. Et vas-y en courant. T'as compris ? Parce que courant, j'étais pas au courant, vas-y en courant. Naruto, je suis plus bune. Non ? Non, d'accord. Bref, comme je le disais, j'ai posté pas mal de trucs sur Instagram, beaucoup de trucs dans mes stories. Ouh, c'était la zone 51, tu vois, c'était... Voilà, quoi. Par exemple, devant l'Alien Restaurant, donc le restaurant extraterrestre, là. Dans le désert ou même devant la zone 51. J'étais prêt à y aller, tu vois, comme vous l'avez vu. Passport prêt, bagage prêt, taxi réservé, billet commandé. Billet... Billet commandé. Ouais, billet commandé. J'ai trouvé des billets pour Las Vegas à 3500 euros, tu vois. Du coup, il fallait faire une escale à Londres, tu vois, parce qu'il n'y a pas de billet de là où j'habite jusqu'à Las Vegas. Sinon, on t'en a pour un jour de vol, donc c'est pas possible, tu vois. À un moment donné, l'avion, il dort, il se repose. Bref, du coup, escale à Londres. Et de Londres, on va directement à Las Vegas. Comme je vous l'ai dit, le billet m'a coûté 3500 euros. Et je l'ai commandé, tout ça, j'étais prêt, tu vois. J'étais... Je pense qu'il vaut mieux vous montrer un screen. Voilà. J'étais prêt à y aller. En plus, j'ai vu qu'il y avait des Youtubers français qui étaient allés là-bas, tu vois. Genre flop et... Attends, on dit Djem Djem ou Sem Sem ? Je sais plus, je vais dire Djem Djem parce que je crois qu'il dit comme ça, lui. Mais bref, je savais qu'ils allaient partir là-bas, tu vois. Il serait été cool de se rencontrer et tout ça, de faire un petit truc là-bas. Mais voilà. Billet annulé. Comme l'Octogone. Voilà, ça fait très mal au cul. Mais je me suis dit, non, 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 non. Je vais me vinger. Il faut que je me venge, clairement. Il faut que je passe mes nerfs sur quelqu'un. Et je me suis dit, ah ! Eh ben, on va pranker la communauté. On va leur faire croire que je suis là-bas. Il y en a pas mal qui ont cru, voilà. Il y en a d'autres qui n'ont pas cru, qui ont crié au fake. Même s'ils n'avaient pas d'argument. Mais bref, ça en s'en bat les couilles, tu vois, c'est le game. Pourquoi j'ai renflé comme ça là ? C'était bizarre. Bref, voilà, j'ai fait croire que j'étais à Las Vegas, tout ça. Et il y en a pas mal qui ont cru. C'était hyper drôle à voir, frère. Mais bref, voilà. La zone 51, ça sera pour une autre fois. Mais il y a deux Youtubers qui sont allés là-bas et qui ont réussi à s'infiltrer et qui se sont fait attraper, justement. Donc, si une vidéo vous tente... Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.